Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire une vidéo sur ce qui est plus orienté humain on va parler de ce qui définit un être humain, quel est le système, ce qui définit un être humain, ce qui le constitue donc pour ça on va toujours partir de la base, qui est Dieu et les créateurs d'autres choses les créateurs des êtres humains, donc Dieu c'est Allah, pour ceux qui ne sont pas encore arrivés à ce stade là ça serait bien d'arriver un jour, si Dieu le veut, et comme il est créateur de l'humanité, son but, ou tout simplement le but qu'il nous a donné c'est de le vénérer, c'est de l'adorer, de le vénérer, et pour ça nous devons faire des bonnes œuvres des bonnes œuvres envers nous-mêmes, et par conséquence ça a des impacts envers les autres aussi donc pour ça, on a des, j'appelle ça peut-être des attributs qui nous ont été donnés, ou des devoirs qui nous ont été donnés qu'on doit l'améliorer, qu'on doit développer, qu'on doit l'augmenter, donc l'améliorer, développer, tout ça donc pour ça, il y en a quand même beaucoup, donc pour que ça fonctionne assez bien, il faut qu'on fasse les choses de façon étape par étape, donc faites, prenez deux, trois choses que vous devez améliorer, après quand vous êtes bon dans ça, vous pouvez prendre chose, quand jamais vous n'avez besoin donc pour ça, on va commencer, pour ça je me suis inspiré plutôt du livre Zig Ziglar, qui considère qu'un être humain c'est un peu comme un vélo, un vélo, donc un vélo, ça les roues avant, les roues arrière, la pédale, les sièges sur lesquels vous asseyez donc pour ça, l'idée, le fondement même, ce qui est la roue arrière, ce qui permet d'être, c'est le moteur en fait, ce qui permet de garder, ce qui permet d'avancer, c'est tout simplement, c'est le cœur de votre système, c'est votre cœur, votre âme, entre guillemets, ce qui est le plus important c'est, il y a plusieurs points de ça, donc c'est plusieurs points comme la spiritualité, la finance, votre santé, votre physique, entre guillemets, votre mental et votre famille donc pour la spiritualité, on doit avoir une certaine droiture, on doit savoir définir ce qui est bien, ce qui est mal, donc il faut avoir une certaine guide aussi que voilà, on ne fait pas les choses de façon à aller au contraire de la loi divine, de la loi de la nature, de tout ça, donc c'est votre spiritualité, c'est votre connexion entre vous et l'univers, donc c'est ça, c'est votre spiritualité après il y a la finance, donc la finance, c'est tout simplement votre capacité à gérer l'argent, qui est l'argent qui est entre guillemets le dieu quasiment de ce monde, le vrai dieu, c'est le dieu unique et ce qui a mis un pouvoir énorme entre les humains, c'est l'argent, la finance, et là on doit le maîtriser, on doit le comprendre, on doit aussi apprendre à créer de l'argent, à créer de la valeur, pour être plus précis et aussi votre physique, dans votre corps, votre enveloppe charnelle, cette enveloppe charnelle nous a été traité, entre guillemets, donc pour un certain temps, à un moment donné, on va mourir et notre corps va disparaître on doit le maintenir, on doit le chérir, on doit l'améliorer, on doit faire en sorte qu'on est bien dans ce corps, parce qu'après, il ne nous appartient plus, notre âme sort de ce corps, on passe à autre chose votre mental, le mental, c'est simplement votre mindset, la façon dont vous pensez, vous devez être le maître de votre mental vous ne devez pas vous être affecté par un petit problème de la vie, vous devez être tout le temps, entre guillemets, avoir une pensée grande donc être content, normalement les véritables croyants sont contents, pour la seule bonne raison, qu'ils ne sont pas dépressifs ils ont un monde, la vie et tout ça, d'ailleurs, être malheureux, généralement, ce sont ceux qui ont un mental complètement dépressif, complètement, la santé mentale est dégradée il faut travailler sur ça et l'améliorer et, encore un point, qui est la famille la famille, donc la famille, je pense que c'est ça, la famille, vous et votre femme, vous ou bien votre maman et tout ça mais pour ça, elle est plus longue que la famille de l'humanité toute entière, parce qu'on a tous qu'un seul Dieu unique, un Dieu qui a créé toutes les choses donc, comme il a créé toutes les choses, on est en forme d'une communauté unique, normalement et après, avant de se disputer, à se disperser, à se curler et à se battre là, qu'on l'autre, au lieu de construire un truc ensemble pour que nous amulions, parce qu'en fin de compte, on va tous mourir un jour et donc, c'est aussi, ça peut être ça, ou ça peut être l'homme et la femme on se bat, alors qu'en fin de compte, qu'on bat il y a des générations avant nous, on n'est pas le premier et on ne sera pas le dernier on n'est pas aussi spécial que ça, on n'est pas aussi spéciaux que ça, donc faites des choses bien dans la famille, apprenez à travailler sur votre famille, donc les relations entre familles ne pas couper les ponts, comment gérer les personnes toxiques, comment gérer ce genre de choses donc, ce sont des points de la vie, entre guillemets et votre carrière, encore un point, donc la carrière, c'est c'est quand on passe dans la vie adulte et qu'on commence à travailler on peut choisir une carrière, si on veut être un salarié, ou un employeur, ou un entrepreneur, ou un investisseur choisissez ce qui vous correspond le mieux, et voilà, donc faites des choses bien quand même parce que ce sont quand même vos oeuvres qui, à la fin, quand vous mourez, c'est ça c'est une de vos oeuvres, c'est un de vos oeuvres, pardon c'est une de votre business, un de votre business et le dernier point de ce qui constitue le cœur, le corps plutôt c'est votre self-développement, donc c'est vous-même, c'est votre personnel, votre projet personnel tous les points dont vous avez besoin d'améliorer, vous devez les prendre et commencer à l'améliorer, donc voilà, donc pour être le plus parfait possible même si la perfection est impossible, mais ce qui est bien avec la perfection comme elle est impossible, bah en plus de temps s'améliore de façon éternelle donc voilà, pour être le plus proche de Dieu possible donc les points que je viens de vous citer, qui est votre spéralité, votre finance, votre physique, votre mental, votre famille, votre carrière et votre self-développement, c'est tout simplement qu'ils constituent votre cœur ce sont des projets, votre vie, que vous devez à l'améliorer que ce soit côté finance, vos connaissances de la finance, vos connaissances de votre votre maintien de votre corps physique, votre maintien de votre spiritualité c'est important, parce que c'est bête de faire tout ça et après aller en enfer ce serait tellement bête et stupide aussi votre mental, et donc avoir un mental, un bon mental, parce que j'ai des épreuves ça arrive, si vous avez un mental tellement susceptible, vous ne pouvez pas affronter la vie votre famille, même si la famille c'est beaucoup toxique, tout ça, il faut apprendre à le gérer il faut apprendre à bien le gérer, on peut, on ne dit pas qu'il faut tout approuver mais ça ne sert à rien de, de, en quelque sorte, couper les ponts de la famille tout ça, parce qu'en fin de compte, les familles c'est pas vraiment ça le plus important ce qui est important, le plus important c'est Dieu, donc apprenez juste à gérer quand ils sont toxiques, ben éloignez-vous, mais ne dites pas des choses qui sont quand même graves comme je coupe les ponts, je t'ai banni, tout ça, non, faites des choses bien vous n'êtes pas obligé de les approuver chacun de leurs actions, mais il faut tout simplement bien savoir les faire, votre carrière aussi, donc je sais bien, votre carrière et votre self-développement, très important donc, après ça, pour revenir à l'idée du vélo, quand on a la roue arrière maintenant, on a le siège sur lequel vous vous assiez les sièges, c'est tout simplement votre caractère, votre comportement c'est ce qui, en quelque sorte, quand on vous regarde, on sait que, voilà, vous êtes quelqu'un avec des bonnes manières ou avec des mauvaises manières donc votre caractère, votre caractère représente ce que vous êtes, en fait donc, les gens ne connaissent pas tout dans votre vie mais s'ils voient ce que vous faites est bien ou pas bien c'est sur ça qu'ils vont vous juger et travailler sur votre caractère est très important parce que c'est que si vous êtes, je ne sais pas moi, vous avez des amis comme ça, comme ça et qu'ils voient que vous mangez mal, que vous parlez mal, que vous faites des choses de façon mauvaises, bah, il y a une très grande chance que votre cercle d'amis sont aussi mauvais et voilà, donc, il faut avoir un caractère qui est forte pour enfin montrer tous les valeurs que vous avez, que j'ai cité avant, comme la famille, le mental, tout ça et enfin, dans, pour une alli des vélo, vous avez les pédales, là, ce qui permet de pédaler et d'avancer ça, c'est tout simplement votre persistance et votre consistance de travailler tout le temps donc, il faut tout le temps s'améliorer, hein, si vous ne travaillez pas tout votre rouage tout votre roue avant, arrière, siège, tout ça, vous rouillez il faut que vous travaillez, sinon vous n'améliorez pas, c'est très important travaillez de façon tout le jour pour s'améliorer et la roue avant, la roue avant, c'est la roue qui vous permet d'avancer dans la vie, en quelque sorte vous avez votre moteur qui vous pousse et votre roue qui vous permet de tout simplement vous guider c'est tout simplement votre capacité à vendre, votre capacité à faire du marketing, votre capacité à gérer les opérations votre capacité à être administrateur, donc, en quelque sorte, celui qui va dire que c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et votre leadership, tout ça, c'est très important, votre capacité à vendre, c'est tout simplement l'idée que, voilà, vous avez des bonnes idées en vous est-ce que vous arrivez à convaincre les gens, est-ce que vous arrivez à faire en sorte que les gens vous comprennent qui pourraient vous suivre, qui sont d'accord avec vous, c'est ça l'idée de vendre de base le marketing, c'est aussi de savoir que, voilà, vous savez où sont les gens que vous deviez aller parce que, comme, il faut quand même faire une étude et savoir, ou bien, regarder un peu si vous êtes en train de parler avec un apre ou avec des êtres humains, donc, voilà votre opération, donc, c'est ça, vous utilisez les outils qui sont dans votre époque et dans votre temps donc, dans votre temps et dans votre espace, dans votre territoire, donc, si vous étiez dans le maïonnage, vous utilisez les outils du maïonnage mais c'est aujourd'hui, en 20ème siècle, en 2021, utiliser les outils des 2021 et l'administration, c'est être un bon administrateur de votre projet donc, savoir comment gérer votre projet, savoir ce qu'il faut prioritiser et ne pas prioritiser ça va résoudre les problèmes aussi, hein, et votre leadership, très important, vous vous dirigez vous-même c'est vos projets de la vie, comme je disais, les projets que j'avais dit, la finance, notre mental, votre priorité, tout ça c'est ce qui est votre projet, que vous êtes le propre leader donc, voilà, ça, c'est ce qui définit le système ou un être humain, hein, ce sont ces projets-là, ce sont ces parties-là qui doivent travailler pour l'améliorer, hein, donc, il aura une vie bien plus heureuse, bien plus facile, c'est qu'on prenne tout ça si vous êtes dépressif, c'est que votre mental est à peu près touché, donc, vous avez besoin d'un bon mental vous avez besoin des projets qui vous motivent, comme votre carrière, parce que, on ne vit pas éternellement alors, et ça prend des années, des années, pour construire un projet, donc, sachez-le, ne perdez pas votre temps donc, comprenez le but de la vie, et voilà, bref j'espère, en tout cas, que j'ai été suffisamment clair, et je vous dis à la prochaine fois, salut merci 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 merci